Bonjour tout le monde, donc on va commencer le cours sur les limites de fonctions. Donc on va commencer par une chose très importante à savoir limites et opérations. Donc limites et opérations. Donc on va considérer deux fonctions à variable réelle. Donc soit f et g deux fonctions à variable réelle. Donc on va considérer la fonction f. Donc la fonction f à valeur de r dans r. x en associe f de x. Donc l'ensemble de départ ici c'est r. L'ensemble d'arrivée c'est r. Donc x appartient à r donne f de x. f de x qui appartient à lui-même à r. D'accord ? Donc la fonction on la note par f. Et f de x par contre c'est un réel, c'est pas une fonction. La fonction on la note par f. Donc la même chose. Donc g à valeur de r dans r, x, on associe g de x. D'accord ? Donc là vous voyez que j'ajoute ce petit trait là ici. Par contre ici non. Alors, donc on va, donc concernant limite et opération. Donc je vais considérer que par exemple que la limite de la fonce de f égale par exemple un certain L. Un certain L qui appartient, bon, ça peut être fini comme ça peut être infini. Donc soit la limite de f égale par exemple un certain L qui appartient à r et la limite de g de x égale par exemple un certain L' qui aussi appartient à r. D'accord ? Donc maintenant on va commencer par limite de la somme de deux fonctions. Donc on va considérer donc la limite, donc je vais écrire ici limite de f. Ici limite de g et ici la limite de f plus g qui est égale à la limite de f plus la limite de g. D'accord ? Donc ça c'est mon tableau tout simplement. Alors, je vais considérer donc le cas ici où, donc ici la limite de f, donc L, la limite de g, L prime. Donc ici, L appartient à r, c'est un nombre qui est fini. L prime, c'est un nombre qui appartient à r, il est fini. Donc si je fais la limite de f plus g, je trouve que c'est la limite de f plus la limite de g. C'est-à-dire que c'est tout simplement L plus L prime. D'accord ? Donc maintenant, je vais considérer toujours ici L, la limite de f, c'est L. Par contre, si la limite de g était infinie et égale exactement à plus l'infini, alors dans ce cas-là, la limite de f plus la limite de g qui est égale à la limite de f plus la limite de g égale à L plus l'infini. Eh bien, vous ajoutez un, un nombre, un petit nombre à plus l'infini. À plus l'infini, bon, ça reste tout simplement plus l'infini. Par exemple, vous faites 5 plus l'infini, bon, ça reste toujours plus l'infini. D'accord ? Donc le L plus l'infini, ça donne, ça reste toujours plus l'infini. Donc maintenant, si je considère L, mais ici, moins l'infini. Donc si je veux maintenant, la limite de f plus g qui est égale à la limite de f plus la limite de g. Donc je fais L moins l'infini. Donc L moins l'infini, c'est comme si j'avais le fait de faire L moins l'infini égale à L plus moins l'infini. L, c'est un nombre qui est fini. Je prends L, je lui ajoute, donc j'ajoute, j'ajoute à moins l'infini L. Bon, ça n'influe pas ce moins l'infini, c'est moins l'infini, bon, c'est indéfini. Donc ça reste toujours moins l'infini. Alors, maintenant, si j'ai plus l'infini et la limite de g, c'est plus l'infini. Eh bien, dans ce cas-là, plus l'infini plus l'infini, c'est-à-dire la limite de f plus la limite de g, ça reste. Donc si tu as plus l'infini plus l'infini, eh bien, ça te donne toujours plus l'infini. Donc c'est une forme bien déterminée qui donne tout simplement plus l'infini. Alors, maintenant, si on a moins l'infini avec moins l'infini. Donc si j'ai ici, donc pour la limite de f, moins l'infini, pour la limite de g, moins l'infini. Donc la limite de f plus la limite de g dans ce cas-là, ça sera moins l'infini, moins l'infini. Eh bien, qui va donner tout simplement moins l'infini. Donc je peux dire ici que, donc dans ce cas-là, donc le moins l'infini, moins l'infini, je peux dire que ça c'est moins un fois plus l'infini multiplié, donc on va dire plus, plus, moins un fois plus l'infini. Donc ici, je peux mettre moins un comme un facteur commun. Donc ça va donner moins un, facteur de plus l'infini, plus l'infini. Le plus l'infini, plus l'infini, on a déjà dit que c'est une forme déterminée qui vaut plus l'infini. Et le moins un fois plus l'infini, eh bien ça va vous donner moins l'infini. Donc moins l'infini, moins l'infini, ça vous donne moins l'infini. D'accord ? Donc c'est une forme bien déterminée. Donc ça nous donne moins l'infini. Donc maintenant, si j'ai, par contre, là, ça va devenir indéterminé. Mais si j'ai plus l'infini, et ici, moins l'infini, donc si je veux la limite de f plus la limite de g, eh bien dans ce cas-là, ça sera donc c'est plus l'infini, moins l'infini. Eh bien, imaginez, donc si je considère la droite réelle, donc ça c'est le centre, donc de ce côté, j'ai moins l'infini, moins l'infini, et de ce côté-là, j'ai plus l'infini. Donc imaginez, je prends le plus l'infini qui est là, et j'ajoute le moins l'infini qui est là. Donc c'est une forme qui est indéterminée, on ne peut pas l'imaginer, même pas. Donc le moins l'infini, le plus l'infini, moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc l'une des formes indéterminées, par exemple, ça c'est une forme indéterminée à savoir, et à comprendre, bien sûr, de façon intuitive. Vous avez moins l'infini, avec plus l'infini, vous faites la somme, on ne peut pas l'imaginer, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc après, on va voir la limite du produit de deux fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada